... Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, merci d'être avec nous pour cette finale du Challenge Innovatech. Chères marraines, chères participantes, chers membres du jury, je suis très heureuse d'ouvrir cette cérémonie, ce grand spectacle que vous attendez toutes et tous, qu'est cette grande finale Innovatech. Je voudrais partager avec vous l'importance de cet enjeu d'attirer plus de femmes dans l'industrie, de susciter des vocations, puisque beaucoup d'études montrent que plus une entreprise, notamment industrielle, est mixte, plus elle est performante. Je voudrais vous dire à nouveau à quel point nous sommes fiers de vous accueillir ici, notamment toutes les lauréates qui vont pitcher cet après-midi et je sens déjà beaucoup d'énergie pour ces pitchs, je suis sûr que ça va être passionnant. Pour démarrer, j'aimerais avec beaucoup, beaucoup d'entrains que vous applaudissiez la première équipe. Je développe des bâtiments du futur qui sont futés, écologiques et aussi collaboratifs. Nous avons des voitures qui tombent toute la journée sur des parkings, donc belle région ensoleillée. D'où notre idée de créer un park-soleil connecté. BonneVie, c'est une bande qui permet de simplifier la prise en charge pour les urgences non vitales et surtout de gagner du temps. Isayette, c'est quoi ? Donc en somme, c'est une solution pédagogique et intelligente pour les jeunes. Nous allons vous présenter le système Lampes à verre. Et nous voici, nous voilà, avec un tout nouveau projet, la BioRM. Qu'est-ce que c'est ? C'est une bio-reconstruction mammaire. Cette équipe va vous présenter aujourd'hui une nouvelle solution pour demain. Est-ce que vous avez abordé un peu quand même la question du coût ? Ce serait intéressant de le faire pour la recherche dans les sacs à main. Est-ce que vous avez songé par exemple à faire du... à marketer des associations, des structures comme SOS Médecins ? Notre projet, le MedicBird. Donc il s'agit d'une ambulance volante. Le projet Connect Tools que nous avons élaboré va pouvoir permettre de pallier à cela. Écouteux, c'est une nouvelle application qui va vous aider à changer le monde. Merci. Bravo à vous. La grande équipe gagnante du prix Innovatec 2022 est l'équipe Aquitaine avec Sainte-Nicolotte. Félicitations ! Moi je suis trop contente, vraiment. C'est une expérience incroyable, vraiment. On a quand même bossé dur. Grâce à Pauline, Christophe, Marie-France, on a vraiment créé une bonne équipe. Dans ce concours spécifiquement, le rôle de marraine, il est là en tant que coach. On est là pour les stimuler dans leurs idées, dans leur créativité, pour un peu assembler tout cela et les motiver. J'ai adoré participer à cette journée. Ça a été très instructif, éducatif. Et avec mon équipe, vraiment, on a vécu une expérience incroyable. J'ai choisi le métier d'ingénieur parce que déjà, c'est un métier très large. J'ai toujours adoré les matières scientifiques parce que pour moi, ça explique un peu les choses concrètes de la vie. L'envie de prouver de quoi on est capable, l'amour des sciences, et faire ce qu'on aime et ce qu'on a envie, en fait. Qu'on soit une femme ou un homme, on peut faire les mêmes études. Sous-titrage Société Radio-Canada